Générique Aujourd'hui dans l'actu, l'Open de France de golf démarre ce jeudi et pour 4 jours sur les greens du golf national de Saint-Quentin en Yvelines, nous faisons le point sur les derniers préparatifs. Un concours de cuisine pour personnes en situation de handicap, cela s'est passé sur le site de Sodexo France à Guyancourt, l'occasion pour l'entreprise de présenter son plan handicap 2012-2014. Une première le week-end dernier à Montigny-le-Bretonneux, un challenge interquartier entre la sourderie sud et le plan de trou, un challenge en toute convivialité qui s'est tout de même sollier par la victoire de l'équipe du plan de trou. Et puis l'initiative de l'association Cistatim de Mourpas pendant tout le mois de juillet, elle proposera des cours de salsa le dimanche après-midi en plein air devant la bibliothèque universitaire à Guyancourt. Géraud Doyot est l'intendant du parcours de l'Albatros au golf national Saint-Quentin en Yvelines à Guyancourt. Les passionnés de golf connaissent sa fonction sous un autre nom, greenkeeper. Son rôle, s'assurer que le terrain corresponde aux règles imposées par l'European Tour, l'instance chargée de gérer le tournoi de l'Open de France qui se déroule du 5 au 8 juillet. D'une manière générale, ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir des greens les plus fermes possibles, ce qu'on appelle des greens tambour, avec une réponse de la balle qui va rebondir à l'impact, ce qui rend plus sélectif l'attaque des greens. Après cette année, la tendance et la particularité, ça a été de rendre les fairways les plus rectilignes possibles, de manière à ne pas pénaliser les joueurs suivant s'ils tombent dans un même axe à des longueurs différentes. Par contre, on a rétréci leur largeur qui a été portée à des largeurs inférieures à 25 mètres au total, ce qui présente des couloirs assez étroits. Préparer un terrain requiert une palette de compétences extrêmement larges, parmi lesquelles une connaissance des normes environnementales. On essaie de faire des actions sur plusieurs points. Un, c'est maîtriser les fertilisants qu'on met. Savoir que plus on en met, plus le gazon est sensible et peut devenir malade. Donc on fait vraiment par rapport à ses besoins. Après, on essaie de préserver quelques endroits avec de la biodiversité pour favoriser l'installation d'une faune et d'une flore un peu atypiques. A noter également un usage raisonné de l'eau, en 2006, la Fédération française de golf a signé une charte visant à réduire de 40% la consommation de tous les terrains de l'Hexagone. Le golfe national Saint-Quentin-en-Yvelines est passé de 170 000 m3 annuels à 90 000 m3. Selon Géraud Doyotte, le mois de juin, plus vieux, a contribué à économiser de grandes quantités d'eau cette année. Pendant toute la durée de l'Open, pas de repos pour le greenkeeper. Il doit se préparer aux pires situations, parmi lesquelles une maladie subite qui pourrait détruire le green en moins de 24 heures, ou encore de violents orages. Jean-Claude Maheux est handicapé, il réside au foyer d'accueil médicalisé Les 80 dans le Tarn-et-Garonne. Pour la première fois cette année, il est venu à Paris pour participer à la finale nationale du concours de cuisine Un pour tous, tous pour un, organisé au siège de Sodexo à Guyancourt. Recette choisie, la rose des vents. Qu'est-ce que tu as écrasé ? Les gâteaux, biscuits, écrasés, les vents. Quelle couleur était les biscuits ? Grosse. Voilà. Grosse bonbon. Et après, tu as mis quoi dedans ? Du beurreur. Du beurreur. Voilà. Ensuite, tu as fait une crème. Crème. Avec quoi ? Le fromage. Voilà. Et alors, est-ce que c'était facile ? Bien. C'était bien ? Oui. Vous pensez que vous allez gagner avec ce gâteau ? Oui, j'ai gagné, oui. On adapte la recette par rapport au handicap du résident, voilà, afin qu'il en fasse le plus possible. Donc là, par exemple, comment vous l'avez adaptée, cette recette ? On a trouvé des moyens pour... Ah, le début n'était pas... C'était très dur au départ. Pour que lui puisse faire des... Par exemple, dans les ronds, on a mis des biscuits pour qu'il écrase. On a pris un récipient pour le faire écraser. Nous, on a rien fait. Des petites... Des astuces, en fait. Des astuces, voilà. 115 équipes de toute la France ont participé à ce concours organisé depuis 14 ans. Chaque équipe était composée d'un résident de structure dédié au handicap, d'un éducateur spécialisé et d'un employé de Sodexo. Les concurrents ont dû donner le meilleur d'eux-mêmes pour séduire un jury composé de représentants du milieu médico-social et de professionnels de la restauration. Ce qui va être noté, c'est la présentation du dessert, l'originalité, la qualité. Un point très important également pour nous, c'est que le dessert doit être reproduit, en fait, dans des structures à collectivité. L'objectif du concours était évidemment de promouvoir les prestations de Sodexo dans les structures dédiées au handicap et de communiquer sur l'insertion d'employés handicapés. Nous, on a un avantage quand même, c'est que, bon, certes, on a des métiers de la restauration, mais on a aussi d'autres métiers, et notamment des métiers de service. Et ça, ça nous sert beaucoup d'ailleurs en termes de maintien dans l'emploi, parce qu'on a des cas de personnes notamment qui ont travaillé en cuisine depuis longtemps, qui ont des problèmes notamment de station de boue, qui peuvent rebondir, être maintenues dans l'entreprise, pas dans le même emploi, mais sur un autre poste. Selon Alain Masson, 913 personnes handicapées travaillent chez Sodexo. Un troisième accord handicap pour la période 2012-2014 a été annoncé. Il prévoit l'embauche de 160 personnes handicapées supplémentaires. Plan de trou, vert. Soudre et sud, jaune. La guerre des quartiers est déclarée à Montigny-le-Bretonneux. Poker, pétanque, badminton, concours de dessin, combat de sumo et même baby-foot humain. Les épreuves se sont enchaînées dimanche toute la journée pour le plus grand bonheur des habitants. J'ai fait du basket. J'ai invité des parents, des mamans, des enfants, tout le monde à venir et c'est bien sympa. Pour l'instant, on a une partie gagnée pour le plan de trou. Et puis là, on faisait quelques boulets en attendant le prochain tournoi. On trouvait qu'il n'y avait plus de dynamisme dans nos fêtes de quartier. C'était un moment de créer un petit challenge, un petit défi. Et de le créer entre deux quartiers, ça nous semblait intéressant. Ça se fait dans un esprit bon enfant, même si mon collègue a souvent des idées mal placées par rapport à ça. Mais nous, en tout cas, on est là dans un esprit bon enfant. Pas moins de sept associations inimontaines se sont mobilisées. Et c'est finalement le plan de trou qui l'a emporté. Vous connaissez tous le tango et le zouk, mais connaissez-vous la kizomba ? Eh bien, cette danse angolaise s'apparente aux deux. On l'appelle même le tango africain. En fin de compte, c'est beaucoup de déplacements comme un peu au tango. Et la musique, ça ressemble un peu à du zouk. Donc c'est beaucoup de déplacements. C'est une danse très sensuelle, en fin de compte, et qu'on apprend très, très rapidement. Un, deux, une marque. N'oublie pas les garçons, on commence jambe gauche toujours. La kizomba, très à la mode, a presque supplanté la salsa dans les soirées. Cette nouvelle danse proposée par l'association Cistatim est enseignée les dimanches après-midi sur la commune de Morepa. Tandis que les parents se déhancent au rythme de la kizomba, les enfants, eux, se dépensent dans les jeux. Nous proposons des cours de danse latine en priorité, donc salsa, bachata, kizomba, reggaeton. Alors que le mois de juillet marque l'arrivée des vacances, les rencontres de danse s'adaptent à la saison. Les salles sont désertées au profit du plein air. Ainsi, les danseurs amateurs de l'association Cistatim se retrouvent tous les dimanches après-midi sur le parvis de la bibliothèque universitaire à Guyancourt. Au programme musique et danse salsa, passionnés, curieux ou simples passants, tous sont invités à rejoindre la piste éphémère. Et puis en bref, dans l'actualité de ce 4 juillet, Sylvie Faucheux, l'ancienne présidente de l'université de Versailles-Saint-Quentin, élue présidente du presse UPGO, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Un mandat de 4 ans pour développer ce pôle de recherche dont l'idée est de coordonner des politiques communes entre les universités de Versailles-Saint-Quentin et Sergi-Pontoise. Les 5 et 6 octobre prochains, un séminaire aura lieu pour présenter les activités du presse. Une entreprise qui recrute et qui peine à trouver des candidats. Cela se passe à Manil et à Maud. L'entreprise Verdeco travaille dans le domaine du paysage et elle propose actuellement 4 postes à pourvoir immédiatement. Fleuriste, maîtreur-chiffreur, chef d'équipe paysagiste et paysagiste d'intérieur. Le problème, les formations ne répondraient pas aux besoins de cette entreprise, pourtant placée sur un secteur très porteur. 59 200, c'est le nombre d'enfants de moins de 3 ans que compte le département des Yvelines. Le conseil général vient de mettre en œuvre le dispositif RAP pour accompagner les assistantes maternelles et les parents dans leurs relations employeurs-salariés. Il s'agit aussi d'aider à la professionnalisation des auxiliaires parentaux grâce à des compléments de formation. 11,8 millions d'euros ont été consacrés en 2012 au secteur de la petite enfance. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?